Le partenariat signé entre le ministre des Sports du Bénin, Oswald Homki, et son homologue de la Fédération de Russie, Oleg Matitsing, permettra la formation de jeunes ainsi que la coopération entre des associations sportives des deux pays. Le mémorandum d'entente irrelatif a été signé à Cotonou le 25 avril 2023 en présence du ministre béninois des Affaires étrangères, Aurélien Arbenonzi. Les efforts sont pour nous la première phase de notre marche vers l'ambition d'une grande nation sportive. Il y a besoin de l'expertise partout où elle se trouve et c'est pour cela que je suis heureux que le mémorandum que nous avons signé comprenne principalement les aspects de coopération en ce qui concerne la formation ainsi que la coopération entre les différentes associations sportives. Le Bénin espère tirer parti de cet accord avec la Russie pour valoriser le potentiel des jeunes à travers les 77 communes du pays et aussi au sein de la diaspora. Le ministre Oleg Matitsing inscrit ce partenariat dans la volonté du président Vladimir Poutine de renforcer la diplomatie avec les États africains par le sport. C'est aussi la volonté du président russe. Récemment, le président Vladimir Poutine a signé un document pour le développement de la Russie avec un volet spécial pour l'Afrique. Et pour notre ministère, cette coopération est très importante. Je suis persuadé que cet exemple que nous avons aujourd'hui entre la Russie et le Bénin est notre force. Le gouvernement béninois se félicite à travers ce partenariat de ce que l'action du président Patrice Talon suscite de l'intérêt auprès des nations comme la Russie, une puissance mise au banc des relations internationales par l'Occident depuis le début des opérations militaires en Ukraine en février 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !